Bonjour, bienvenue à ce cours de mathématiques. J'espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous avez un cahier pour prendre des notes. Aujourd'hui, nous allons parler des équations dans R et nous allons parler plus précisément des équations du premier degré dans R. La notion d'équation a été introduite en classe de cinquième et de quatrième. C'est pourquoi, dans la première partie de ce cours, je ferai des rappels sur le vocabulaire, les définitions et les notations au sujet des équations. Et nous verrons par la suite quelles sont les équations qui concernent la classe de troisième. Alors commençons par les rappels. Alors nos rappels seront faits sous la forme d'exercices, des exercices tout simples qui permettent de s'échauffer. Voilà, vous savez quand un athlète s'éloigner de la compétition, pour qu'il commence à courir comme Usain Bolt, il a besoin de s'échauffer. Donc nous allons faire des exercices qui seront des échauffements. Voilà, certains les trouveront trop faciles même. Mais c'est pour vous permettre de se rappeler des notions vues en cinquième et en quatrième. Commençons par l'exercice numéro 1. Donc il s'agit de dire Si les égalités suivantes correspondent À des équations Voilà, à des équations. Voilà. Dire lesquelles, c'est lesquelles que je voulais dire. Lesquelles, lesquelles, des équations correspondent, lesquelles des égalités suivantes correspondent à des équations. Alors je donne quatre types d'équations. Quatre types d'égalités, autant pour moi. Six fois trois est égal à deux fois neuf. Deux x plus trois Est égal à cinq. X plus trois Est égal à deux. Et moins sept plus cinq Est égal à zéro moins deux. Alors, nous avons sous nos yeux Quatre égalités. Et la question est de savoir Parmi ces égalités Lesquelles correspondent à des équations. Comme je vous l'ai dit dès le début Ici, il s'agit de s'échauffer. Je suis sûr que Vous connaissez la réponse. Mais on va quand même le faire dans le but De comprendre la notion d'équation. Donc, nous avons des égalités Lesquelles parmi ces égalités Correspondent à des équations. Alors, quelle est la réponse ? Les égalités qui correspondent à des équations sont Deux x plus trois Est égal à cinq Et X plus trois Est égal à deux Voilà Sont des équations. Ces égalités sont des équations. Donc, ce qu'il faut comprendre Par cet exercice C'est que toutes les égalités Ne correspondent pas à des équations. Regardons les égalités Que nous n'avons pas Que nous n'avons pas prises. Six fois trois Égal à deux fois neuf C'est une égalité Mais ce n'est pas une équation. Moins sept plus cinq Égal à zéro moins deux C'est une égalité Mais ce n'est pas une équation. Alors, comment sait-on Ou comment peut-on Définir une équation ? Il suffit de regarder Les deux équations Que, les deux égalités Que j'ai données On voit bien qu'une équation Une équation dans R C'est une équation Dans laquelle figure Une inconnue Une équation dans R C'est une équation Dans laquelle figure C'est-à-dire une équation Qui possède une inconnue Qui est généralement notée Avec la lettre X C'est pourquoi Ces deux égalités Ne possédant pas L'inconnue Notée par la lettre X Ne correspondent pas A des équations Donc, à chaque fois Que vous voyez Une égalité Qui possède une inconnue Il s'agit bien D'une équation Dans R Et je veux aussi préciser Que quand je dis Une inconnue Ce n'est pas le nombre De fois que vous voyez L'inconnue Dans l'équation On va voir par la suite D'autres types d'équations Où l'inconnue Peut être répétée Donc, quand on dit Une inconnue Ça ne veut pas dire Que cette inconnue Ne peut pas être répétée Ça veut dire que Si on prend la lettre X Et que dans La même équation On voit une inconnue Qui est désignée Par la lettre Y Ben là On voit bien que Il ne s'agit pas De la même inconnue Et donc on a plutôt Deux inconnues Nous ici Nous parlerons Des équations dans R Donc des équations Qui Possèdent Une seule inconnue Et qui est Généralement Notée par la lettre X Donc, voici Des équations Vous le savez Depuis la classe De cinquième De quatrième Ici c'était l'objet De notre rappel Passons à l'exercice Numéro 2 Alors, exercice numéro 2 Ici Il s'agit maintenant Dans cet exercice De donner Le premier membre Et le second membre Des équations Que je vais citer Donner Le premier membre Et le second membre Des équations Des équations suivantes Des équations suivantes Voilà Donc, premier membre Donc, premier membre Et le second membre Ce sont certainement Des expressions Que vous avez déjà Entendu parler Quand on parle D'équations Donc ici C'est l'objet De les rappeler Donc Je vous donne Quelques équations Une équation simple X plus 5 Est égale à 2 Et 2x plus 3 Est égale à Moins 9 Donc Dans ces deux équations Donner Le premier membre Et donner Le second membre Prenons la première équation Nous avons X plus 5 Est égale à 2 Dans cette équation Nous avons Un nombre Dans le Dans Dans La La partie gauche De l'égalité Donc A gauche de l'égalité Et nous avons Un nombre A droite de l'égalité Le nombre Qui s'écrit Avec L'inconnu X Est appelé Premier membre De L'équation Donc Je peux Voilà Dire que Ce Ce Nombre S'appelle Premier membre De l'équation Donc L'expression Qui se trouve A gauche de l'égalité Ou Le nombre Qui se trouve A gauche de l'égalité S'appelle Le premier membre De L'équation Et Le nombre Ou l'expression Qui se trouve A droite de l'égalité S'appelle Le second membre Voilà Alors Inutile même De le refaire Pour la deuxième équation On peut deviner Simplement Quel est le premier membre Ici C'est l'expression 2X Plus 3 Quel est le second membre Dans cette équation C'est le nombre Moins 9 Ok Donc voici Pour le vocabulaire Donc Déjà Avec Ces deux exercices Vous connaissez Ce qu'on appelle Une équation Vous connaissez Ce qu'on appelle Le premier membre D'une équation Vous connaissez Ce qu'on appelle Le second membre D'une équation On va maintenant parler De ce qu'on entend Par solution D'une équation Alors Passons à l'exercice 3 Pour parler De solution D'une équation Alors Prenons X plus 5 Est égal à 8 Remplaçons Dans cette équation L'inconnu X par 0 Donc remplaçons X par 0 Remplaçons L'inconnu X Par 0 Donc remplaçons Ça donne quoi ? Ça donne 0 plus 5 Est égal à 8 Lorsque nous faisons Le calcul Dans le premier membre De l'équation Donc 0 plus 5 Nous obtenons 5 Donc nous avons Cette égalité 5 est égal à 8 Cette égalité N'est pas vraie Parce que 5 N'est pas égal à 8 Donc Nous écrivons Faux Et comme En remplaçant X Par 0 Nous n'obtenons pas Une égalité vraie Nous disons que 0 N'est pas solution De l'équation X plus 5 Est égal à 8 Comprenez bien J'ai remplacé X par 0 Dans l'équation C'est à dire Je n'ai rien changé A part Donner A X La valeur 0 J'ai fait le calcul Ça m'a donné Une égalité Qui correspond A 5 Égale à 8 Comme cette égalité N'est pas vraie On dit que Le nombre par lequel On a remplacé X C'est à dire 0 N'est pas solution De l'équation Donc nous écrivons 0 N'est pas N'est pas La solution La solution De l'équation De l'équation X plus 5 Est égal à 8 Maintenant Remplaçons L'inconnu X Par le nombre 3 Remplaçons Le nombre X Par 3 Alors quand nous remplaçons X par 3 Qu'est-ce que nous obtenons Comme égalité 3 plus 5 Est égal à 8 Dans le premier nombre Qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens 8 Égale à 8 Voilà Donc cette égalité Est vraie Voilà Cette égalité Est vraie Et comme cette égalité Est vraie Nous disons que Le nombre par lequel Nous avons remplacé X Dans cette équation Ou dans cette égalité Est la solution De l'équation Donc nous disons que 8 Est la solution De l'équation L'équation X plus 5 Est égale à 3 Donc Moralité Tous les nombres Réels Ne sont pas Solution D'une équation C'est-à-dire Il ne suffit pas De remplacer X par N'importe quelle valeur Pour dire que Cette valeur Est solution De l'équation Les nombres Qui sont Solution De l'équation Ce sont les nombres Qui remplacent L'inconnu X Et qui rendent Qui rendent L'égalité Vrai Qui la rendent Vrai Donc Tous les nombres Ne sont pas Des solutions Des équations Et donc Les nombres Qui sont Qui rendent Vrai Qui rendent Vrai L'égalité Ou l'équation Sont appelés Les solutions De l'équation Donc les solutions De l'équation Ce sont les nombres Qui rendent Vrai Regardez bien La dernière égalité Qui rendent Vrai C'est-à-dire Qu'en remplaçant X par ces nombres On obtient une égalité Qui est vraie Voilà Qui est vraie Donc Voici ce qu'on appelle Une solution Et donc On peut dire que Résoudre une équation C'est trouver Les solutions De cette Équation Résoudre Une équation C'est trouver Les solutions De cette équation Alors Il peut aussi arriver Qu'on vous précise Dans quel ensemble Doivent se trouver Ces solutions Je prends un exemple Si on vous dit De résoudre Dans l'ensemble Des nombres Antinaturel Une équation Résoudre dans Grand n L'équation Tant Ça veut dire Que les solutions Doivent appartenir A Grand n Donc souvent On précise On précise L'ensemble Dans lequel Doivent se trouver Les solutions Continuons A parler Des solutions Nous allons Parler d'une notion Qui Qui fait un lien Indirect avec les solutions C'est la notion De Équation Équivalente Équation Équivalente Alors Je vais prendre Un exemple Pour vous expliquer De quoi il s'agit Donc Solution Équivalente De quoi il s'agit Je vais vous Prendre Deux équations Donc Deux équations Donc X plus 2 Est égale A 5 Première équation Je peux la noter E1 Voilà Équation Numéro 1 Maintenant Je vous prends L'équation X Moins 3 Est égale A 0 Deuxième équation Alors Par le procédé Qu'on vient d'utiliser C'est à dire En remplaçant X Par Des nombres Trouvons Les solutions De E1 Et E2 Comprenez bien Ce que je dis C'est à dire Par le procédé Qui consiste A remplacer X Par Des nombres Trouvant La solution De Des équations E1 Et E2 C'est vrai qu'il y a Beaucoup de nombres Mais regardez Attentivement Les égalités Essayez de faire Des calculs mentaux Et je crois Que vous y Y arriverez Alors Dans la première équation Si nous remplaçons X par 3 Donc E1 Voilà On va remplacer X par 3 Donc si nous remplaçons X par 3 Dans l'équation E1 Qu'est-ce que nous obtenons ? Remplaçons simplement Ne changeons rien d'autre 3 plus 2 Égale à 5 Voilà Ça donne 5 égale à 5 Ce qui est Une égalité vraie Et comme c'est Une égalité vraie Ça veut dire que 3 Est solution Est la solution Est la solution De l'équation E1 Maintenant Remplaçons Aussi dans l'équation E2 X par 3 Donc E2 Si nous remplaçons X par Excusez-moi Si nous remplaçons Oui Si nous remplaçons X par 3 Donc Qu'est-ce que nous obtenons ? 3 Moins 3 Est égal à 0 Quand nous faisons le calcul Dans le premier membre Qu'est-ce que nous obtenons ? 3 Moins 3 Égale à 0 Donc Ça fait 0 Est égal à 0 Donc Ce qui est encore vrai Et comme Cette égalité est vraie Ça veut dire que 3 Est la solution Est la solution De l'équation E2 3 Est la solution De l'équation E2 Donc Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que E1 Et E2 Ont la même Solution E1 A pour solution 3 E2 A pour solution 3 Donc Donc Les équations E1 Et E2 Ont la même solution Qui est 3 Donc nous dirons que E1 Et E2 Sont des équations Équivalentes E1 Et E2 Sont des équations Équivalentes Donc je peux dire Maintenant de manière Générale Voilà que Des équations Sont équivalentes Lorsqu'elles ont Les mêmes Solutions Comme c'est le cas De E1 Et E2 Je vais l'écrire En rouge Pour que vous voyez Voilà E1 Et E2 Sont Équivalentes Équivalentes Ça ne veut pas dire Égale Ça veut simplement dire Que les deux équations Ont la même solution Ou que les deux équations Ont les mêmes Solutions Alors nous allons faire Des exercices encore Maintenant il s'agira De résoudre Les équations De type Vues en 5ème Et en 4ème Nous allons rappeler Les propriétés Qui nous aident A résoudre Ces équations Ok Donc Continuons Donc Exercice 4 Voilà Donc dans cet exercice Nous allons résoudre Des équations Vues En classe De 5ème Et de 4ème Donc Résoudre Les équations Suivantes Alors nous allons prendre 3 équations Parce que ce sont des rappels Nous allons prendre 3 équations Voilà Donc nous allons prendre Nous allons prendre l'équation X plus 5 Est égal à moins 2 2X est égal à 3 Et nous allons prendre pour terminer 2X plus 5 Est égal à 4 Voilà Alors prenons la première équation Alors L'objectif Lorsque nous résolvons Des équations C'est de chercher à obtenir L'égalité de type Donc cherchant A obtenir L'égalité De type X est égal à U Voilà Pour obtenir L'égalité de type X est égal à U Nous allons utiliser Deux propriétés Première propriété Lorsqu'on ajoute A chaque membre D'une égalité Un même nombre On obtient Une nouvelle Égalité Deuxième propriété Lorsqu'on multiplie Chaque membre D'une égalité Par un même nombre Nous obtenons Nous obtenons aussi Une nouvelle Égalité Donc nous allons Appliquer Ces deux propriétés Dans les équations 1 et 2 Et vous verrez Que pour l'équation 3 Nous irons un peu plus vite Parce que Vous verrez comment Cela se fait Équation 1 X plus 5 Est égal à Moins 2 X plus 5 Est égal à Moins 2 Rappelez-vous De ce qu'on veut On veut obtenir L'égalité de type X est égal à U Cela veut dire Que le nombre 5 Ne doit plus être Dans le premier membre Il doit être éliminé Donc pour éliminer Le nombre 5 Dans le premier membre Qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter A chaque membre L'opposé de 5 L'opposé de 5 C'est moins 5 Et quand je vais ajouter A chaque membre L'opposé de 5 Je vais obtenir Une nouvelle égalité Comme le dit La propriété Donc X plus 5 Moins 5 Est égal à Moins 2 Moins 5 5 moins 5 Ca donne 0 Donc je me retrouve Avec X est égal à Moins 2 Moins 5 Ca donne Moins 7 Donc ici Ca signifie quoi ? Ca signifie que Moins 7 Est la solution De l'équation X plus 5 Est égale à Moins 2 Et comme Moins 7 Est la seule solution Dans ce cas Nous parlons de Sengletons Lorsqu'il n'y a Qu'une seule solution Nous parlons de Sengletons Et nous écrivons S S qui désigne L'ensemble des solutions Mais ici Il n'y en a qu'une seule Est égale Nous ouvrons les accolades Nous mettons Le nombre Moins 7 Alors Essayons de résoudre La deuxième équation 2X est égale 2X est égale à 3 Alors Comme nous voulons Toujours obtenir L'égalité de type X est égale à U Ca veut dire que Nous devons Nous devons Éliminer Ou nous débarrasser Du nombre 2 Alors Je vais faire juste Une petite nuance Ici Pour éliminer Le nombre 5 J'ai ajouté son opposé Pourquoi j'ai ajouté son opposé ? Parce que le nombre 5 Est en somme C'est à dire Soit l'addition Ou la subtraction Avec le terme En X Mais quand je regarde Cette équation Le nombre 2 N'est pas en somme Avec l'inconnu X Le nombre 2 Est en produit Avec l'inconnu X Je rappelle A ceux qui ne le savent pas Que Lorsque nous écrivons 2X En réalité Il s'agit de 2 fois 2 fois X Et dans ce cas Pour Éliminer Ou nous débarrasser Du nombre 2 Nous allons multiplier Chaque membre De l'égalité Par l'inverse Du nombre 2 Et nous savons D'après la propriété Que nous allons Obtenir une nouvelle Égalité Donc faisons-le Ça donne 1 demi Fois 2X Qui est égal à 1 demi Fois 3 Donc nous simplifions Les deux Il reste X Est égal à 3 demi Ce qui fait que Donc S Est égal à 5 de temps Puisqu'il n'y a qu'une solution 3 demi Je vous remercie Je vous remercie de votre attention Je vous prie de respecter Les mesures barrières C'est-à-dire se laver les mains Lorsque nous allons faire des achats Mettre un masque au nez Voilà Tousser dans le coude Et surtout rester chez vous Merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada